hop petite coupure comme d'habitude un grand classique heureusement si si mais j'ai eu un bug là ça arrive ça revient ça va revenir c'est même pas censé être moi qui devait stream mais bon je vois pas toi donc je garde pourquoi tu vais stream ah non je t'entends pas du tout oui je sais je te vois sur l'écran là moi je me vois pas attends parce que je dois réactualiser à chaque fois que je te l'ai un petit boss c'est quoi c'est à quoi tu joues là c'est clicker heroes pour l'instant il ya que moi et coin coin qui jouent à ce jeu j'ai pas vu d'autres membres de la team y jouer c'est quoi je t'ai dit le vendredi je vais streamer que des jeux pourris y'a des gens ils font du speedrun dessus ils font un rush du niveau 1 à 1000 et je te dis que moi je suis bloqué bah tu verras tout à l'heure je suis toujours bloqué au même endroit le prochain c'est un boss donc il va falloir que j'améliore quand même tout ça tu peux pas mourir dans le jeu tu peux pas perdre en fait le jeu là je le fais en mode rapide jusqu'au niveau que j'emballe mais dans clicker heroes il ya clicker donc en fait tu cliques pour faire des bg ce que moi je vaut mieux pas que je fasse parce que là en haut il ya le dps et au bout de 60 secondes quand j'ai pas cliqué je vais te montrer tiens les anciens il ya lui qui me donne un boost dps quand je clique pas pendant 60 secondes et ça double dps c'est pour ça que ça tombe vite les mots après il ya les héros sous mais ça je te expliquerai quand j'arrivais à l'accent le gameplay est basique mais après derrière tous les astuces ou autres j'ai détrui je suis en retard je suis super en retard moi je tue une nuit je dois monter une au niveau 10 voilà je discute avec c'est une fois qu'il a fait ça guide beaucoup ce jeu quoi ça guide beaucoup c'est rien mais karma il joue au moins ou pas euh bah karma il est dans le canal de ce jeu après ce qu'il joue je pense que lui il a de trucs avant que je regarde ça alors c'est pas non c'est pas le truc avec les agus et les temples ah oui je l'ai vu jouer à ça avec les feux d'artifice je l'avais trollé là dessus ouais je t'explique quand même tous les 5 niveaux il y a un boss et pour l'instant j'ai 30 secondes pour le tuer mais comme euh j'ai fait plusieurs accents etc j'ai déjà un dps complètement fumé pour les petits niveaux ah j'ai chopé la ah mince tu peux pas me regarder streamer alors ah mince tu peux pas me regarder streamer alors bah tu vas t'occuper à regarder une game ou tu vas regarder une game tu vas le mettre de côté et tu vas me regarder bah j'ai pas donné co déjà ah t'as pas de personne co à faire du airstone bah non j'ai pas envie de faire du airstone des doigts à clicker heroes c'est un message qui tourne ça cliqueur et c'est un jeu de ouf t'as raté j'avais streamé un autre jeu avant tu steimer quoi tu steimer averneuve et la suite de la semaine dernière et la semaine prochaine je fais un gros morceau j'ai été quand même aujourd'hui sur un lieu quand même où j'ai failli mourir parce que j'avais pas le niveau mais j'ai tellement bien géré j'étais content oui 80 ton jeu est en train de vendre alors pourtant j'ai mis la musique et je l'ai tué vite en fait de la chance je suis trop avancé attention en boss 3 2 1 à voir et il télépite le boss je suis du mal c'est une strat de 10 personnes en raid vous n'avez rien à faire vous pouvez regarder ori en quoi faire le jeu de merde mais dis-le à coin coin que c'est un jeu de merde et tu vas le voir il joue à ça lui aussi il n'a pas dû faire rien il est là il est là coin coin je sais pas si tu le vois ah non tu vois pas attend je vais te le mettre c'est pour ça j'ai en train de farmer mes goals là tranquille il est connecté aussi à jeu ouais ouais je vois une sale coin coin dans un jeu qui fait les roses je vais te montrer ça je vais te montrer ça je vais te montrer ça je laisse mourir tout seul tu vas le voir dans peu de temps tu vas regarder dans la liste il y a coin coin il joue à creature et rose il est là dans quelle liste il est au milieu tu vas voir je l'ai enlevé mais normalement tu pourrais le voir dans deux secondes à ceux qui s'appellent non là c'est oui non c'est en dessous c'est une c'est point et voilà j'ai c'est à cause de lui que je joue à ce jeu j'ai vu il me dit mince il est en train de jouer à quoi et d'un coup je regarde je joue au jeu c'est sympa c'est sympa juste à cause de ça c'est tellement inutile que c'est un vieux en train d'un coup et déjà avec 74 en tout temps c'est un d'explo je crois que la première fois j'ai mis le jour vous dire j'ai débloqué des trucs c'est pour ça que ça va vite maintenant ah c'est toi qui s'appelle ma fille hein c'est quoi ton pseudo sur jeu c'est hori toujours c'est hori ok c'est à 74 moi c'est ça ce niveau de quoi c'est du level 74 oui mais là c'est dans cliqueurs et rose je suis passé 77 je suis pas bloqué à ces niveaux là je suis bloqué beaucoup plus loin et les trucs pourquoi tu cliques là c'est des personnages que à toi voilà c'est les pnj tu tu les achètes et ça augmente ton dps ici et ton clic damage plus le chef est grand plus tu tue facilement les mobs c'est pour ça il meurt automatiquement là parce que j'ai un dps trop élevé mais c'est normal j'ai déjà bien avancé dans le jeu par contre je s'arrêter la première escale je serai encore au niveau 20 là c'est ma je vais te le dire c'est ma 29e ascension c'est la 29e fois que je recommence et je t'expliquerai pourquoi il faut faire des ascensions au bout d'un moment d'ailleurs ça va pas tarder à apparaître ici par contre je vais maintenir la touche contrôle parce que c'est un raccourci pour une petite son niveau d'un coup on est si on va tous les montés au niveau de 100 je vais expliquer pourquoi pour l'instant il n'y a pas grand intérêt de monter au niveau de 100 en fait au niveau de 100 il y a une autre particularité c'est que tous les 25 niveaux maintenant j'ai un multiplicateur de dégâts et dégâts de ce pnj sont multiplié par 4 à chaque fois qu'il y aura maintenant une tranche de 25 ça commence au niveau 200 pour l'instant il n'y a pas l'utilité à partir du niveau 130 c'est quand même parce que vous à partir du niveau 130 et quelques à part de l'augmente beaucoup et c'est eux qui vont faire les dps à la fin pour l'instant c'est c'est le png plus bas qui va donner plus haut dps enfin plus gros non parce que là par l'instant c'est encore équilibré il y a tout ça de png je vais jusqu'à lui à partir de lui coûte trop cher ouais t'as vu le yeti je suis en retard là les png commencent à tomber lentement on arrive à ce tranche de niveau qui commence à être pénible c'est à dire si j'ai pas le boost de gold là il lui donne la boost de gold et je l'achète pas alors qu'est-ce que j'ai débloqué comme pouvoir depuis là je vais en débloquer deux donc j'avais dit là clic automatique pendant 30 secondes mais je vais pas le faire sinon je perds l'idol augmente 200% dps ça change rien ça considère comme un clic lui qui strike plus 50% de faire un coup critique donc le coup critique va doubler les dégâts d'un clic damage et vous allez voir qu'au bout d'un moment ça va être fumé comme pouvoir vous allez voir pourquoi le métadétector quand j'active c'est quand le mob il meurt il me donne deux fois plus de gold ça permet de monter plus vite pour l'instant j'ai rien débloqué d'autre vous allez voir que tous les pouvoirs vont être débloqués à la fin alors vous avez dû voir depuis le temps qu'il y a eu un petit truc marqué axon 4 plus 1 et au dessus il y a 118 héros soul en fait à chaque fois qu'on va recommencer faire un accent c'est à cause de Amédothèpe vous allez voir qu'il va avoir un pouvoir particulier ici et à chaque fois que j'active ce pouvoir je recommence à 0 comme je l'avais fait au moment du lancement du stream et ça va me donner des héros souls les héros souls vont servir en deux choses premièrement plus j'en ai plus mon pourcentage de dégâts augmente donc là j'ai 118 héros souls donc je fais 1180% de dégâts en plus avec Lidl et avec le 2 multiplicateur de dégâts je vais assez vite quand même et la deuxième chose on peut vendre ses héros souls contre des gardiens alors des gardiens j'en ai pas mal déjà lui il vient de le débloquer aujourd'hui parce qu'il me fallait un autre gardien mais je n'en ai pas encore donc dans l'ordre qu'est-ce qu'on a alors lui il est inutile pour l'instant ça diminue le pourcentage du vie des boss on rappelle j'ai 30 secondes pour les tuer mais j'ai deux types d'anciens il y en a un qui peut augmenter le temps de le dépop enfin le temps nécessaire pour le dépop donc on passe de 30 à 32 secondes par exemple lui c'est le plus important pour l'instant ça me permet que le prix de chaque pnj soit diminué donc là vous pouvez le voir c'est celui que j'ai monté le plus niveau 14 donc là je suis à peu près à moins 28% de coup vous avez Fortuna que je vais monter dans peu de temps enfin j'aurai monté lui au haut à fond en fait ça va me permettre d'augmenter les chances qu'au lieu que vous avez pu voir des pièces dorées ce sont des pièces de platine qui tombent et les pièces de platine équivaut à peu près à 10 fois le prix d'une pièce donc au lieu que ça soit à 191 là j'aurai 1180 alors le petit cube ça ça veut dire que c'est un quadrillon je vous expliquerai les chiffres plus tard alors plutôt il sert à rien ça permet d'augmenter je crois le golden click c'est ça le golden click c'est en dessous c'est un pouvoir quand je clique ça permet de gagner 1% du prix du mob par exemple lui il coûtait 188x4 ben à la place de 188x4 j'aurai qu'un pour cent c'est nul Revolte l'ancien Doflux lui il va servir pour les émeraudes les émeraudes on s'en sert pour racheter des choses intéressantes et complètement fou alors si Yata je le montrerai pas plus parce que les 0 Souls donnent un pourcentage de DPS plus important que lui normalement si j'ai bien calculé et vous avez Vagur je te zut vous avez Vagur lui ça me permet d'activer mes pouvoirs plus souvent alors j'en ai besoin au bout d'un moment à partir du niveau 130 ça m'a permis de rusher jusqu'au niveau 170 c'est quelques mais comme j'accent parce que je trouve que c'est un peu trop lent ben j'aurais pu monter au moins jusqu'au niveau 200 je viens de choper le Golden Kick je viens de vous raconter ce que c'était par contre il va falloir que je monte un peu tout ça parce que là je suis j'ai pris un peu de retard sur ce qui va arriver bientôt j'espère que j'ai pas trop de retard là en plus il va y avoir un super boss là voilà c'est ça l'ascension donc si je fais une ascension je gagne plus 1 d'Hirus Luz pour l'instant c'est inutile ah le Dark Ritual ça c'est un pouvoir que j'aime bien le Dark Ritual multiplie par 1,05 le DPS actuel jusqu'à la fin j'explique quand je l'active ça c'est multiplié par 1,05 et ça continue une fois que j'aurai fait une ascension ça disparaît au total je l'ai fait 71 fois mais pour ce monde je l'ai fait 0 fois donc du coup j'ai 0 DPS bonus un vrai policier ce jeu c'est exactement ce que j'ai fait à tel moment ah Blundland j'aurais dit j'ai presque fait le tour du monde déjà 92 alors le petit feu à côté c'est vrai j'ai oublié d'expliquer ce que c'était ça veut dire quadrillon en fait j'ai commencé alors je vais monter vous allez voir le prix des PNJ voilà K pour dire qu'il y a dizaines de milliers de milliers donc c'est à peu près 10 millions ça ce chiffre là vous avez 133 millions 500 et là vous arrivez à un B ça s'appelle Billion donc c'est le milliard en français ensuite là vous avez le Trillion et là on arrive à notre zone le Quadrillon enfin là il va y avoir un Q majuscule c'est le Quintillion et après on continue avec les S etc je vais vous montrer déjà le S majuscule le S minuscule donc le Sextillion et le Septillion on va dire c'est mal dit mais bon c'est le million de milliards qu'on arrive déjà ça va je monte encore assez vite donc l'astuce pour pouvoir monter assez rapidement c'est vraiment les 50 premiers émerauds sur le deux fois multiplicateur ensuite il faut toujours attendre 50 pour prendre les Zero Souls là j'ai le droit à bonus de 21 parce que j'ai déjà bien avancé dans le jeu mais je crois que de bas c'est 5 plus tous les 5 niveaux à partir du niveau 100 là pour l'instant on est pas encore au niveau 100 et je te préviens le boss du niveau 100 il est épique à tuer voilà vous avez vu les pièces de platine qui sont tombées allez le boss ça c'est le boss 95 c'est un boss basique voilà la pièce de platine donc j'ai gagné 10 fois plus c'est le jeu plus mais au bout d'un moment je vais te montrer que y a pas que billion après y a pas que triomphe sextillion au bout d'un moment c'est plus des lettres Donc après, c'est what the fuck. Ah, je crois que je ne peux plus le montrer d'ailleurs. J'ai tellement baissé le prix nécessaire. J'ai pas besoin de lui. Lui, à la base, sans ce gardien, sans Bokog, il coûte, je crois, 15 à 20... 26 millions. J'ai mal dit, mais c'est pas grave. Allez, on est à un niveau du boss au... du boss particulier. J'aime bien ça. Attention ! C'est parti ! Donc voilà, tous les 100 niveaux, vous avez un boss... En fait, c'est un boss qui n'a rien à voir avec les autres. Et donc, ce boss a une particularité. C'est quand vous avez pu le voir, il était en rose. Il avait marqué Omit, plus 1 d'Hero Souls. Donc, plus 1 est devenu un plus 2. Ça signifie que tous les 100 niveaux, j'ai un boss qui va me donner plus 1 d'ascension. Mais c'est pas tout. Le nombre d'ascension augmente aussi tous les 1000 niveaux de PNJ. Tous les 2000 niveaux, tous PNJ confondus. Donc là, je vais vous montrer. Je suis déjà à 3176 level-up de tous les PNJ réunis. Là, maintenant, on arrive à des PNJ qui font taf tout seul. J'ai plus vraiment besoin de monter les autres, mais juste pour le plaisir. Alors, lui, par contre, il a un DPS pour tous. Donc, on a besoin. Donc ça, on passe d'un spell qui coûtait à 50 à un spell où il faut 150. Ça arrive chez certains PNJ. Par exemple, lui, il était 75. Là, je ne peux pas prendre celui-là parce que c'est pour niveau 125. Lui, pareil, 125. Allez, touche contrôle. Allez, je monte lentement, alors ça ne va pas. Alors, les derniers objets des PNJ, en général, donnent des boosts autrement. Celui-là augmente de 0,5 le pourcentage de DPS. Enfin, mon click damage augmente de 0,5% du DPS. Ça veut dire qu'il va prendre 0,5% du DPS actuel et il va le rajouter à mon click damage. Et il y en a un autre. Il faut que je trouve l'assassin. Elle est là, voilà. Augmente le multiplicateur de dégâts sur le dégâts critique de 5. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir un coup critique qui fait x2, il va faire x7. Et enfin, il y en a un dernier. C'est augmente les chances de critique d'un certain pourcentage, je crois, de 3% à chaque fois. Ouais, voilà. Lui, il le donne. Il est bien dessus. Donc, voilà. Après, je peux vous montrer les autres spends même si je n'ai pas l'évoquer. Le super click. Il permet d'augmenter le pourcentage de dégâts d'un click de 200%. Donc, ça augmente déjà de tout ce que j'ai déjà monté avec les PNJ. Il y a l'Energize. Il va doubler l'effet. Donc, avec le super click, plus le coup critique, plus le click of storm, plus le power surf, les boss, ils seront défoncés. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Pas sur la méchante patate. Ah, c'est bon de passer. Alors, je n'ai pas encore croisé le PNJ spécial, ça va. Je voudrais bien le croiser une fois que je serai passé au moins au niveau 110. Parce que ce PNJ, il pop qu'une fois, mais au bout d'un certain temps. Je crois que c'est à peu près après une heure de début d'ascension. Là, il a chopé le super click. Et le Rolload, je ne vais pas m'en servir. En fait, je m'en sers juste pour le Dark Ritual. Ça permet de diminuer d'une heure la durée du spell. Parce que le Rolload, à la base, c'est 8 heures. Avec le gardien que j'ai, je l'ai déjà diminué de moitié. Et moins une heure. Donc, en gros, en trois heures, je l'ai. Je suis déjà super bien. Voilà, l'Energis, c'est Aphrodite qui le donne. Là, il reste encore deux PNJ que je peux débloquer. Après, les prochains, je pourrai pas. Voilà, là, nous avons un boss particulier. Il apparaît le niveau 100. Le Primal Mama Fenibafat Bat. Donc, il arrive parfois que je vais croiser des boss tous les cinq niveaux. Là, j'ai une chance sur quatre d'en croiser un. Et ce boss va me donner un bonus d'ascension. Donc là, il m'a donné plus un. Sachant que j'ai bien level up, je crois que j'ai atteint les 4000. Donc, je rappelle les quatre pour l'ascension. Il y en a deux qui sont à cause du niveau des PNJ. Il y en a un qui est à cause du boss tous les 100 niveaux. Donc là, c'était Hobbit. Et là, c'est le Primal Boss que je viens de tomber. Donc ça, c'est les boss où j'ai une chance sur quatre. Je peux augmenter grâce à un gardien, mais je n'ai pas encore débloqué ce gardien. Et pour cause, pour débloquer ce gardien, regardez, je vous montre. Voilà, pour invoquer un gardien, il y en a quatre proposés. J'en choisis un où je peux reboot, mais ça me coûte super cher. Là, pour 125 heroes fulls, je peux acheter celui-là. Plus on débloque de gardien, plus le prochain coûte cher. Après, les level up, ça dépend du gardien. Ah, là, le PNJ particulier, lui, va me faire un truc. Moi, j'aurais fait tout découvrir en une heure, c'est cool. Allez, j'ai le droit à un loot, un loot roi, un loot rare. Voilà, plus cinq secondes au boss fight timer. Donc voilà, j'ai eu un item. Les items, ils sont ici. Donc à chaque ascension. Il y a ce PNJ qui arrive au bout d'un certain temps. C'est pour qu'il faut rusher assez vite. La première fois que je l'ai rencontré, en fait, il était lent. Parce que j'étais lent. Maintenant que j'étais un peu plus vite, et... Malheureusement, j'ai quand même un peu expliqué le jeu. J'ai même parlé à Chrony. Donc du coup, ça m'a beaucoup ralenti. Donc j'ai eu quand même un niveau 1. Je préfère un niveau 2. Donc moi, j'ai déjà celui-là. Ça pue. Plus une seconde à la direction du power source et du metal detector. C'est l'espel. Qui dure plus d'une seconde. Le gladiator, c'est plus 5 au primal heroes souls. Donc dès que je croise un primal, j'ai 5% d' heroes souls en plus. Donc plus 5% déjà d'un, c'est nul. Par contre, quand ce sera des boss qui nécessitent plus 60 heroes souls, ben j'aurai pas plus 60, mais plus 61, 62 quoi. Alors le garnet, c'est comme ce gardien. Encore moins 1%. Donc lui, Docog, il a un niveau maximum qui est 25. Donc je peux faire jusqu'à une réduction de 50%. Et grâce à cet objet, je peux encore descendre 20% le prix des PMJ. Donc du coup, je serai à 51%. Et le dernier, encore un power source, j'ai plus 1% au coût critique. Ça, ce sera plus tard. J'aurais préféré le DPS ou plus de gold. Il y a un gardien qui permet d'augmenter le pourcentage de gold quand je suis en idole. Lui, je le voudrais super, bien. Parce que ça fermerait tellement vite. Ah, il est à 51. Je ne peux pas laisser passer ça. Voilà, 75 tout pile, c'est bien. Ah, par contre, je vais monter assez vite. Et c'est parti. Oh, un primal ! Ah, j'ai de la chance cette fois. C'est une bonne ascension. Il faudrait qu'il me fasse la même chose, mais pour aller au niveau 170 par exemple. Là, je suis au niveau 116, tout va bien. On sent qu'on va bientôt arriver au niveau auquel je vais emballer à monter. Ah, quand il est connecté, il faudrait prévenir que je suis en train de streamer. Je ne sais pas, lui, où il en est. Je suis sûr qu'il en est bien plus loin. Il a dû jouer depuis plus longtemps et il reste connecté dessus. À la limite, je peux faire ça. Je peux aller aux toilettes. Ça se forme tout seul. Et je ne vais pas cacher qu'entre deux games d'airstone, je m'amuse à aller sur Kikuri Rose. C'est pour ça que pendant les parties d'airstone, je fais n'importe quoi. pour aller au double DPS du monsieur. Ça, ce n'est pas l'ascension. C'est un autre PNJ qui le donne. L'énergie, j'en aurai besoin pour tout à l'heure. On ne va pas tarder à aller au niveau 120. J'ai un peu rusher pour tomber le boss vraiment rapidement. On pourrait y aller. Voilà, lui, ce n'est pas un primal. C'est un boss tout pourri, c'est tout. Attends, Krozil apprenne ça, toi. Mais non, il ne faut pas dire à Rose. Il faut dire à J-Fu. Là, je suis encore plus dans le caca. C'est J-Fu, notre leader, je te rappelle. De toute façon, j'ai dit, normalement, ce mois-ci, je vais essayer de passer légende. Donc, si j'arrive à être légende, ils n'auront pas de commentaires. Par contre, là, je suis encore au étage. Tu veux passer légende. Ça va être dur. C'est ce que j'ai fait hier. Heureusement que j'étais hors stream. Oh, oui. Ça aurait été joli sur le stream, quoi. Ah, t'inquiète, demain, je serai concentré. Je mettrais la petite fenêtre Kicker et Rose en bas quelque part. Si tu fais ça, je vais te griller tout de suite. Ah, il a failed. Il est en train de jouer à Kicker et Rose. Franchement, samedi dernier, j'ai fait un beau stream de R-Soul. Je suis jamais de mettre tout ce contrôle à la fin de ma phrase. Là, on arrive à un PNJ complètement abusif, déjà. Parce que lui, j'ai à peine monté d'un niveau, il fait déjà 76% du DPS. Et là, je vous présente le PNJ que je n'arrive pas à débloquer. Il a un U majuscule. Il n'a pas du tout un S. Lui, il avait un S minuscule, mais entre le S minuscule et le S majuscule, il n'y a pas de différence. Par contre, là, on a un U, c'est totalement différent. Mais je crois que le coin coin pourrait témoigner s'il était là. Ah, ce n'est pas un primal, je n'ai pas de chance. Il faut vraiment le 25% de DPS de tout le monde, donc lui aussi. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Alors, entre le S et le U, il y a le O. Ah, là, on ne voit pas parce que normalement, il devrait y avoir un N qui devrait s'afficher. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et après le N, il y a encore une autre lettre, c'est le D minuscule. Donc, ça veut dire qu'entre le septillion, le gros S, c'est le septillion, et le U, je vais vous dire, c'est le onzième millionième. Donc, il y a encore beaucoup de zéros entre le S et le U. Je dois passer par le O majuscule, donc c'est le octillion, on va dire 8 fois le millionième. Après, il y a le N, donc le no... Attendez, que je me dise bien quand même un peu. Le non million. Et après, il y a le D minuscule qui est le dizaine de millionième. Donc là, on arrive au milliard de milliards de milliards. On peut voir que ce PNJ fait vraiment tout le temps. Enfin, je ne montre plus rien pour l'instant. Même les autres qui sont niveau 100, je ne les montre même pas niveau 200 pour l'instant. Combien ça ? C'est 21. C'est cher. Juste pour doubler le DPS. C'est pas un primal, là. Là, j'enchaîne trois prénoms primal. Ce qui est un peu ballot parce que là, c'est 130. Là, si ça aurait été un primal, j'aurais gagné beaucoup plus d'Hero Soul que si ça aurait été un primal que j'ai affronté de tout à l'heure. Je vais pouvoir l'acheter, celui-là. Je ne pense pas l'acheter aujourd'hui. Et donc voilà, je vous présente le niveau où j'ai arrêté ma première ascension. Tellement, c'est qu'il y a un peu le son du stream parce que je t'en... J'entends. J'entends. Pourtant, je parle beaucoup. Attends, si tu veux, je vais maintenir ma touche CTRL enfoncée comme ça, tu m'entendras quand même. Ah non. Il n'y a pas de la chance que j'ai le micro-casque. On n'entend rien. Si j'ai le micro-casque autour du cou, c'est uniquement pendant le stream que je le mets. Alors, j'ai super chaud. Mais c'est uniquement parce que je vais te montrer pourquoi. Ça va tuer le stream, je te préviens l'avance. Je ne sais pas si tu es à peu près à ce niveau du stream. Mais normalement, tu devrais entendre un écho horrible. Oh, ça me rend l'air d'écho en plus. Allez, hop. Ah là, on n'entend plus rien finir les échos. Juste pour montrer à... à Kroni. Et même pas débloquer le relouable. C'est lui qui le donne en plus. Et ben... C'est pas la saison des runes en plus. Bon allez, on est bouté un écho de sang. J'ai entendu ton écho, puis j'entendais même. C'était ton jeu. Et je pouvais mettre le contrôle appui en même temps. Comme ça, tu aurais entendu un triple écho. Ah ouais, c'est un boss. Mais là, ça devient délicat que je vous mette les boss. Et hop, le boss. Et franchement, quand je vois d'autres streams, j'ai honte quand même de streamer. De streamer, c'est mieux. Parce qu'il y a des streams de fous dans un speedrun horrible. Où tu vois ça activé en continu. Du niveau 120 directement au niveau 2000 et quelques. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur le... Sur ces PNJ là, que je ne pourrai jamais avoir pour l'instant. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand même. Enfin, peut-être pas. Mais de temps en temps, il y a un petit Piu Piu qui se balade quelque part. Là, pour l'instant, on ne le verra pas trop. Parce que je change de niveau assez rapidement. Mais quand je vais te bloquer un petit peu sur un niveau, il y a un Piu Piu qui va pop de temps en temps. Et c'est ces petits Piu Piu qui me donnent des rubis. Ouais, niveau 138. Pour l'instant, je vais monter Faustleaf niveau 100. Et c'est après ça que je vais monter tous les PNJ jusqu'au niveau... Alors, les plus gros vont monter à peu près 900 pour l'instant. Enfin, les plus gros. Je veux dire, ceux d'en haut vont monter 900. Lui, je vais pas le monter pour l'instant. Oh oui, je vais rejoindre Rose. On avait prévu quelque chose ce soir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te dis, je vais rejoindre Rose. On avait prévu quelque chose ce soir. Vous voulez reprendre le stream ? Hein ? Tu veux reprendre le stream ? T'as prévu quelque chose, tu me dis ça, mais... Je comprends pas, là, 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 je suis trop concentré sur ce jeu. Oui, bah reste concentré. Je te dis juste que je suis le canal, voilà. Ah, d'accord. Bon, bah bonne partie, alors. Merci. Ah, mais tout ça, mais méchant. Tu restes sur le chat, au moins ? Oui, bien sûr. Merde. Je suis toujours sur le chat. J'entendrais parler aussi. Ok, pas de soucis. Connard. A tout à l'heure. Tchuss. Il va revenir après tous les insultes que j'ai fait, alors qu'il entendait pas. Il va peut-être se manifester sur le chat. Ah, voilà, on arrive enfin au niveau où je bloque. Ça y est, c'est parti. C'est même à la limite, vu qu'après moi, il n'y a personne d'autre. Jusqu'à 8h du matin, je peux très bien faire ça. En aller, laisser la musique, en espérant que... Que Plug DJ soit sympa et qu'il ne ferme pas le truc. Et moi, je dors. Il y a 8h du matin, par contre, je dois me lever pour permettre aux streamers du samedi. Alors, bien sûr, comme on est en mode nocturne, je couperai le son. Vous aurez que la musique. Donc là, je ne vais pas tarder à commencer à utiliser mes spells, par contre. Vous allez voir que ça va tomber vite, les gosses. Toutes les 30 minutes, en moyenne. J'ai monté ça niveau 200, quand même. Bon, lui, on ne peut pas parce qu'il coûte cher. On a 32 000 eaux. On va mettre les lettres, quand même. Si je dis 32 000 octillions, ça devient compliqué à parler. Ça se voit que je ne suis pas expert comptable. Ok, attention, on va déjà faire un Dark Ritual. Un Reload. Ah, il y a Pupu qui vient de Pop, il est là. Il ne va pas donner de rubis, mais à chaque fois, il va me donner à coup sûr des pièces. J'ai acheté ça, je n'ai pas le choix. Donc ça, il ne faut pas l'acheter. C'est l'Ascension, ça me permet de reboot. Il n'y a pas besoin de l'acheter. En plus, j'ai largement de quoi le racheter, maintenant. Attention. Allez, on va tuer un dernier PNJ, même si ça fait perdre du temps. Donc on fait ça dans l'ordre. à l'envers. On est mort. Aller, le suivant. On se dépêche, on a que 30 secondes. Ah là, je le fais manuellement, j'aurais dû activer l'autre truc là-bas. Je vais au moins passer le niveau 144 avant qu'il soit trop tard. Ah, c'est ce qu'on s'est passé. Parce que voilà, ça c'est la vitesse normale. Ah, il n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Ça ne regardera pas le relief alors. Il est joli mot. Il est joli petit mot, tout sympa. On va descendre au niveau 139. On va monter quand même pour ce point. Là, vous pouvez voir, je suis à 1293 haut, mais ça ne veut pas dire que ça, ça veut dire un U. Non, non, c'est un N. Voilà, le N vient de s'afficher. Si je vais monter d'un coup de 100 niveaux, le N vient de s'afficher. Là, vous voyez en bas, c'est un D majuscule et après, le D, je sais que c'est un point d'exclamation. Mais là, on ne le voit plus parce que j'ai tellement diminué le coût avec lui. Ah, quoique, je peux faire un truc. On va le faire vite fait. Peut-être que vous le montrez. Non, je ne peux pas. Vous voyez, là, ça a augmenté de 100 U déjà. C'était quoi ? C'était 5 secondes au boss fight ? Ça ne m'intéresse pas. Là, voilà, on a reperdu les 100 U qui allaient me compter. Alors, j'avais dit que je montrais ça au 900. Là, vous voyez le multiplicateur. Sauf qu'il y a un autre multiplicateur tous les 1000 niveaux. C'est pour ça que là, ça va être intéressant de les monter. On va le laisser à 800 pour l'instant. Il va aussi. On va aller à 800. 800. Enfin, je vais être à 700 pour l'instant. Je ne vais pas augmenter trop. On va considérer que je suis un clocheur pour l'instant. On dit que je suis saoul. Ah, j'ai des petits lags. Ça va être un peu long de monter tout ça. C'est bon. Ça, il n'y a pas besoin de monter. OK. Maintenant que j'ai monté tous les tranches de 100, je vais pouvoir monter tous les tranches de 25, c'est le plus important. Je vais prendre tous ceux qui coûtent moins de 1000 O, je vais les monter. C'est la première étape. Alors, il faut que je fasse gaffe. Il y en a, c'est des S, ce n'est pas des O. Ça, c'est un S, ça, c'est un O, 1000 O, 6000 S, hop, hop, ça, c'est un S, ça, c'est le plus 100 O, ça, c'est le casse-boot, il y a un S, O, le petit O, ça, c'est un S. Petit lag. Donc là, on sent quand même qu'il y a une grosse différence. Je suis monté à 100 O de DPS déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada